Ces dispositifs de défiscalisation qui effacent complètement l'ardoise Très convoités, différents dispositifs de défiscalisation existent en France. Le seul bémol c'est qu'ils deviennent de moins en moins accessibles à tous. De quoi encourager certains contribuables, les plus désespérés, à franchir la ligne rouge. Voici des pratiques illégales courantes pour gommer des impôts et des taxes. L'abus de droit dans le cadre d'un PEA Un PEA vous permet d'investir jusqu'à 225 000 euros dans des titres de sociétés françaises ou européennes. Vous pouvez ainsi dégager des gains financiers exonérés d'impôts sur le revenu après 5 ans. Mais cela ne convient pas aux fraudeurs. Eux, ils cherchent toujours des moyens illicites pour supprimer les impôts applicables. A cette fin, ils abaissent discrètement la valeur des actifs au moment de leur souscription sur le PEA. Grâce à cela, le titulaire peut générer une importante plus-value issue de la revente des actions quelques années plus tard. Le plafond de versement prévu n'est plus respecté. Attention ! Aussi efficace soit-elle, cette magouille est bien appréhendée par le fisc. Une fois attrapé, vous subissez une majoration selon l'étendue de l'abus de droit constaté. Les déficits fonciers artificiels déclarés à l'aide d'une SCI En vertu de l'article 15.2 du CGI, le propriétaire bénéficie d'une exonération des revenus issus de son logement, surtout s'il s'agit de sa résidence principale. Par conséquent, il n'est pas autorisé à déduire le montant réel des charges supportées, y compris les dépenses de travaux. Conscients de l'existence de cette interdiction, les fraudeurs adoptent des méthodes plus innovantes. L'une d'entre elles consiste à créer une SCI et de signer un bail avec les autres indivisaires, à la suite d'une acquisition immobilière finalisée par la structure. En percevant un loyer, celle-ci pourra ensuite déduire les travaux d'entretien et de réparation effectués sur le bien. En cas de déficit foncier, tous les associés profitent d'une ristourne fiscale. Notons toutefois que ces déficits fonciers superficiels sont souvent rejetés par le fisc. En plus des rappels d'hier et de prélèvements sociaux, une sévère majoration sera appliquée. La réappropriation du prix de vente issu d'une donation-cession Vous pouvez transmettre des titres à vos enfants. Ils peuvent ensuite les revendre immédiatement. Techniquement, c'est ce qu'on appelle « une donation-cession ». En tant que donateur, vous n'avez pas le droit de vous réapproprier le prix de vente. Et, la donation doit intervenir avant la cession des titres. Autrement, celle-ci risque d'être remise en cause par le fisc sous le chef de l'abus de droit. La cession sera ensuite soumise à l'impôt sur l'IR, aux prélèvements sociaux ainsi qu'aux pénalités prévues. La dissimulation d'une donation derrière une vente immobilière Il existe une autre technique illégale pour échapper aux droits de donation. Très pratiquée par les personnes non parentées ou éloignées, celle-ci consiste à dissimuler une donation derrière une cession immobilière. La transaction bénéficie ainsi de droits d'enregistrement moins élevés. En réappropriant une partie du prix de la vente du bien, le principal bénéficiaire de cette opération supporte des droits de donation, conjugués d'une majoration non négligeable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501